Pourquoi c'est non le contrôle technique ? Non, parce que c'est une grosse arnaque. En réalité, c'est une taxe supplémentaire qu'on essaye de nous mettre en place parce que le contrôle technique pour être automotorisé, ça ne sert absolument à rien. On l'a expliqué tout à l'heure lors de la manifestation. En 1990, quand on a mis en place le contrôle technique pour les voitures, il y avait 17% d'accidents dus au mauvais état des voitures. Donc, effectivement, il fallait s'en occuper. Pour les automotorisés, ce n'est pas du tout le cas, c'est 0,3%. C'est les statistiques de la Mutuelle des Motards. Donc, ils savent de quoi ils parlent, ils sont spécialisés dans le automotorisé, dans l'assurance. 0,3% des accidents sont dus au mauvais état des véhicules, c'est-à-dire que là, pratiquement rien. Et dans 80% de ces 0,3%, souvent, c'est les pneus. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, elles le voient qu'elles ont un pneu mort, mais c'est qu'elles n'ont pas envie de le changer. Donc, ça, c'est des irresponsables. Mais ce n'est pas pour quelques irresponsables qu'on va faire payer le contrôle technique à tout le monde. En plus, la problématique, c'est que sur un deux-roues motorisé, tout est visible à l'œil nu. Ça fait partie de la formation du motard, en plus. C'est-à-dire que quand on fait une formation, on passe un permis moto, et bien on nous explique comment faire attention à nos organes de sécurité.